Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon, et maintenant ? Elle nous donne quand même, je sais pas... Bon, non, j'ai pas envie de lui demander, reçu ! Parce que tu vois, je crois que ce serait bien le venu ! Et puis il y a un couillon qui va me faire aller dans les égouts et me faire des frères bons reçus ! Elle vient de te donner par parole au fait qu'elle avait préparé le truc. Il n'y a aucune raison que tu doutes d'une prêtresse de Shalia. Un autre nom du frère qu'elle a dit, hein ? Oui, le frère portier ! C'est-à-dire le gars qui garde la porte ! Moi, il s'appelle Portier, il s'appelle Herbert Portier, et puis... Alors bon, suite en passant, une chose qui vous a paru quand même un petit peu bizarre en tant que Shalia, je vous le dis maintenant pour que vous ayez la info, mais comme ça... En fait, il y a un frère portier, et tout le reste, ce ne sont que des prêtresses. Et il y a une... Et il y a une... Non, 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 mais bon... C'est une des particularités du clergé de Shalia, qu'en ciel de son clergé est féminin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes au Templet de Shalia. Ouais, 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 je vois ça à la parité, tout ça. Je sais dans quoi je vais me recycler, alors. En portier ? Bon ? Direction... Direction les égouts. Retour aux égouts, quoi. Direction le niveau des jeux vidéo des années 80-90. Donc... D'Orbitale, ça fait déjà deux ou trois fois qu'il y retourne. Ici, vous y emmenez sans aucun souci. Alors, est-ce que vous vous pressez, ou est-ce que vous y allez en prenant le temps ? On prend le temps. Alors... On prend le temps, mais on essaie de descendre au plus proche, à ne pas faire trop de temps. Non mais, oui, je te fais pas faire tout le tour, t'inquiète. Euh... Le truc, c'est que, bon, bah, vous allez y descendre sans aucun souci. Euh... Vous êtes quand même en fin de l'après-midi, presque début de soirée, quand même, hein. Ah, les cons ! Il y a un truc qu'on a oublié. Pardon ? Dis-moi, quand on pâteau, je vous en laisse. ... C'est une production à la grande prêtresse pour interroger le volaire. Voir s'il a vu quoi que c'est très secondaire. Ouais, bon. En même temps, je pars du principe qu'on lui a raconté toute l'histoire. Dont le fait qu'on a accepté un gars, etc. Et qu'il est dans les trucs. Après, moi, je pars du principe qu'on a tout parlé, on a tout dit. Donc, euh... Ouais, non mais... Effectivement, elle a pas... Enfin... Elle a pas réagi, ni sur le nain, ni sur le voleur. Et non, si vous voulez lui en reparler, il faudra attendre demain matin. Ou la nuit, si vous voulez vraiment être pressé. Ouais. Ouais, non, 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 non. C'est... Pour l'instant, on va d'abord se contenter de voir ce qui reste et si ça a été nettoyé ou pas. Alors, on a dû... Sur le voleur, on a peut-être dû dire que c'est peut-être... Potentiellement, peut-être un témoin, mais on n'en est pas du tout sûr, quoi. Vu qu'il a été dans les égouts, il a peut-être déjà vu des trucs bizarres dans les égouts. Mais sans doute. Ça va s'est noté. Donc, vous descendez dans les égouts, je présume que, bon, bah, vous prenez vos précautions. En plus, vous êtes accompagnés par le frère portier qui, lui, a pas l'air extrêmement... Le frère témoin... Le frère témoin... Le frère témoin... Le frère huissier. Non, non, mais le portier aussi, tant qu'il va pas donner les égouts. En deux questions qui sont nice, les gars. Non, mais elle t'a dit que le frère serait pareil, mais pour la fin, on est en train de soigner le juge. Elle t'a dit que les sous seront prêts le lendemain, hein. Des sous ! Vous arrivez à rouler l'entrée du temple entre les autres PSI que celles que vous avez déjà vécues. Donc, voilà. Quand vous arrivez devant la porte, la porte est ferme. Ah ah ! On l'avait défoncée la dernière fois, non ? Oui, vous l'aviez défoncée. Ah ah ! Il n'y a pas de bruit chelou, ni de lumière, ni rien du tout, hein. Vous écoutez, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. La porte est fermée. Je fais constater au maître huissier ici présent que la porte a priori a été réparée. Déjà. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que quelqu'un est passé, en fait. Sans rapport à notre témoignage. Bah, on l'ouvre ! Elle est verrouillée. Non, on l'ouvre ! Je veux dire, non, on l'ouvre ! Alors, le frère huissier dit, vous allez défoncer cette porte ? Bah, c'était ouvert la dernière fois. En même temps, on l'a ouvert la dernière fois comment déjà ? Parce que moi, je... Vous l'avez défoncée. On l'a défoncée, justement. C'est-à-dire que quelqu'un est venu ici pour la réparer. Et potentiellement, ça a été vidé, mais il faut qu'on constate, quoi. Et personnellement, je ne sais pas quoi jeter une porte, donc... Non, mais il n'y a pas de souci. S'il faut payer les dégâts de la porte, je les paierais à quelqu'un. Non, mais vous dites que vous l'avez défoncée cette porte. Oui. Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un. Elle a l'air d'être intacte. Ouais, ouais. Je regarde la porte, elle est neuve. J'essaie de... Est-ce qu'elle te jure avec l'environnement sale et des égouts, quoi ? Alors... Est-ce qu'elle fait franchement neuve ou... Clairement, en fait, là où il y avait... Là où vous l'avez défoncée, en fait, manifestement, elle a été changée. Enfin, il y a au moins des pièces qui ont été changées. Je n'aime pas, mais clairement, il y a du bois qui n'est pas du même... Bah, je le fais constater. Oui, oui, oui. A priori, elle a bien été changée. Ce qui, en soi, veut dire qu'on est bien rentré par là et qu'on a bien commis une effraction. Je suis content d'être venu. Vous arrivez à défoncer la porte. Ça vous prendra un petit moment, mais vous arrivez à défoncer la porte. Non, correction. Kranich ouvre la porte. C'est pas la même chose. S'il te plaît. Avec sa tête. Et ça, elle part. Vous allez vous y mettre à deux pour l'ouvrir, quand même. Et puis... Crac ! Vous arrivez dans une pièce. Alors... Et la pièce est recouverte de paille. Il y a de la paille au sol. Alors... J'ai pas envie de lâcher une torche au milieu, en fait, d'un coup. Il n'y a aucun meuble dans la pièce. Il n'y a aucun meuble dans la pièce. On a des lanternes ? C'est-à-dire des genres des trucs... On a des torches, au moins, pour s'éclairer. Ouais, mais moi, je ne veux pas rentrer dans une pièce qui est remplie de paille avec des torches. Ouais, elle est par terre. C'est bon. Ah, elle est d'accord, la paille ! Ah ! Oui, la paille est récente. Oui, la paille est récente. Ouais, parce que, clairement, sur mon bras, quelqu'un est venu effacer les traces. Alors, la paille est récente. Là où il y a du... Là où il y avait le cercle, il n'y a plus de cercle. Il y a des marques ? Non, mais par contre, vous remarquez que la maçonnerie a été refaite à certains endroits. Je lui fais constater, en fait, que tout a été fait, quoi. Et de la même façon, là aussi, où il y avait l'armoire, s'il y a des marques de l'armoire ou autre chose... Tout ce qui est marques de la... qu'il y avait, en fait, clairement, elle est venu effacer, quoi. Alors, toute la pièce a été balayée. Toute la pièce a été balayée, il n'y a pas de souissière. Mais est-ce que la... Ouais, la souissière, ce n'était pas une italacon. Est-ce que la pierre n'a pas été un peu attaquée par le déplacement de l'armoire ? Parce qu'elle devait être courte, non ? Ouais, c'est ça. Sauf si on le transforme en petit bois. Non, c'était l'armoire en métal. Là où il y avait du... L'armoire en métal. Là où il y avait éventuellement des endroits où ça aurait pu se marquer, tu t'aperçois que les dalles ont été remplacées. Ok. Mais ça doit être super lourd à faire, quoi. Ah bah, ils ont mis le prix, hein, parce que les mecs, ils sont... Il s'est passé combien de temps depuis... Moins de 24 heures. Un petit peu moins de 24 heures. Ouais, un petit peu moins de 24 heures. Donc ils ont une vingtaine d'heures pour faire le truc. Ah bah de toute façon, le truc est récent, hein. Ouais, tout. Je fais tout constater à l'huissier que tout a été nettoyé, que les dalles ont été changées il y a moins de 24 heures. Enfin, qu'à priori, dans la journée, que le travail a été fait, que ce soit la réparation de la porte, la réparation du sol, tout. Et que, voilà, je fais tout constater. C'est donc suspect. Le suivant est encore prêt au niveau du cercle, là. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. On peut le creuser pour voir s'il y a l'anneau en dessous. Alors, euh... On ferait une pioche ou un burin ou un truc comme ça. On racraniche. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'hésitais, avec ses dents. Mais euh... Parce que si c'est à moins de 24 heures, je pense qu'on peut voir le truc, on peut... Je veux dire, à transporter, c'est quand même pas easy, quoi. Faut avoir... Ah oui, euh... L'anneau... À moins que... À moins que t'aies, on va dire, une section complète de garde de la ville qui soit en permission et qui t'aide à déménager, quoi. Oui, vous dégâts à tes ordres, tout simplement, hein. Et puis, il y a la... Je veux dire, de la manœuvre pas chère, t'as la foire, t'en trouves, hein. Quitte à les faire disparaître après, hein. Bon... S'il y a se trouve, le cercle n'était pas en une seule pièce, il était en plusieurs morceaux, ce qui explique qu'ils l'ont sorti beaucoup plus facilement. Ouais. Mais l'armoire, quand même, c'est faux. Dans les égouts, dans les égouts, il y a pas... Le truc, c'est que pas n'importe qui peut être dans les égouts. Enfin, c'est... C'est étroit, c'est plus... C'est compliqué, euh... Enfin... Moi, je serais bien demandé de regarder dehors, euh, s'il y a eu des... Des traces de... Pas, euh... C'est les nôtres, quoi. Ah bah... De transport d'armoires, euh, lourdes, quoi. Je vois ce que je veux dire. Je vais te demander de me faire un jet, t'auras un malus, parce que comme t'as pas demandé avant que vous piquiez vous-même, donc euh... S'il y avait des traces, elles sont susceptibles d'avoir été... Ouais, mais j'ai fait un 3 avant, alors du coup, c'est genre de la merde, là. Euh... Euh... C'est quoi le jet ? Attends, t'es en train de me dire... On défend, ouais. C'est un sévistage. Mais euh... C'est toi qui as codé Relistime, hein. Si tu me dises qu'on est pas capable de faire deux fois dessus d'Igba, euh, je commence à m'interroger, hein. Non, mais c'est... Non, mais c'est... C'est ma croyance. Non, mais arrête de rigoler, c'est ma croyance. Tu sais très bien que si tu fais la somme de plusieurs dédices, forcément, tu vas... Enfin, de plusieurs dés, tu vas tomber sur la moyenne de ces dés, donc c'est logique. C'est pas faux. C'est logique. Ok, voilà. On a confiance en toi, euh... C'est... La chance s'équilibre, donc... Forcément, euh... T'utilises un point de destin... Oh, va te faire foutre, hein. Ouais, non, on s'en doute. Franchement... Tu... Tu cherches, tu... Tu vois pas, hein. Par contre... Moi, j'avais toujours dit que c'était magique de venir ici. Vu... Vu la taille de l'armoire, euh... Les mecs, ils ont dû se faire chier dans les égouts, hein. Qu'est-ce qu'on se sent toujours observer ? Non. Ça remporte l'idée de la... La boule de cristal magique, vu qu'on est dans les égouts, ils ne voient plus. What ? T'as aussi des énormes connaissances en magie, dis donc, toi. Et totalement. Bon, par contre, je serais d'avis de quitter les égouts parce que sa puce est froid et c'est pas génial. Maintenant qu'on a... Que le frère témoin a vu ce qu'il devait voir... Euh... Froid, c'est pas sûr, hein. Mais euh... Ouais, non, c'est pas froid, hein, les égouts. Ça dépend des égouts, ouais. De la maladie magique, au moins le frère témoin. Ouais. Ouais. On va pouvoir montrer ça à la grande prêtresse... Ouais, bah, le problème, c'est qu'en fait, on a... On a juste la preuve qu'il y a quelqu'un qui est venu effacer ce qui s'est passé ici. Ah, la preuve qui est... Ah. C'est passé. Oui, mais justement, ça trouve le complot. Ah... Après, tu peux trouver une explication, en fait, dans... Ça trouve que c'est une personne qui a des moyens à ce phénoménal pour faire ça aussi. Ouais. On est d'accord qu'il y a une serrure sur la porte. Oui. On peut la demander pour essayer de savoir si on trouve une clé qui fit la... la... la serrure. Je pense qu'on va faire ça. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi de la paille au sol ? Alors, euh... Bah, pour que ça sèche plus rapidement, non ? Comme ça, ça... Je sais pas. J'avoue, j'en sais rien. Alors, je pose la question parce que... Bah, pour moi, c'est... c'est un endroit qui est humide, donc si tu fous de la paille, ça absorbe l'humidité. Donc, forcément, ça sèche plus vite. Mais, euh... S'ils ont changé des dalles, tout ce qui est à cimenterie sèchera plus vite, mais bon. Ah, ils ont pas changé toutes les dalles, hein ? Ouais, pas toutes les dalles, mais au moins celles qui ont été changées, quoi. Il y a donc plusieurs dalles qui, au sein du... Enfin, l'endroit qui formait le cercle, là, clairement, elles ont été changées. Ouais, bah, clairement, je fais constater que les dalles ont été changées en cercle, hein, quoi. Le cercle était mieux. Et ça forme un cercle, là, que les dalles changées. Bizarrement, on a évoqué un cercle et les dalles ont été changées en cercle. Oui, 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 ça, oui, y a pas de souci. Et là où vous aviez fait tomber l'armoire, vous voyez, effectivement, qu'il y a deux ou trois dalles qui ont été changées. Et, euh... Là où il y avait l'étage de l'équipe sombre... J'appuie sur toutes les dalles pour voir que ça s'enfonce et qu'il ouvre un... Pas sans secret. Donc, tu prends le temps de sonder tout ça. Bon, vous pouvez le faire à plusieurs, hein. Ouais, ouais, clairement. C'est tellement con que ça a peut-être une chance de marcher, donc je le fais. Non, bah, vous, vous, euh... Vous vous divisez le truc, vous vous appuyez sur tout ce que vous trouvez, et y a rien qui me dit. Je prends une pioche. Je vais finir par trouver un diamant. On est trop loin de la bedrock, là, et ça doit le faire. Désolé. Bref. Voilà. On peut sortir d'ici. J'ai envie de prendre un bar et de manger un morceau. J'avais dit quoi sur ta crédibilité par rapport à ton temple ? Bah, techniquement, il a pas perdu trop de crédibilité. Il aurait pu en perdre beaucoup plus, en fait. Non, mais je pense qu'au contraire, on a gagné des points, donc... Enfin, moi... Je veux dire, des points, vous êtes en pleine théorie du complot. Une déesse qui fait un caprice parce que tu lui as pas donné son sou, je suis désolé, là. Mais bon. Je dois dire qu'elle est vénale, c'est pas loin, hein. Ouais, tu peux pas le comprendre. Moi, moi, je le suis. Donc, vous, finalement, vous ressortez des égouts. Vous avez perdu un certain temps, pour pas dire un temps certain. Euh... Et quand vous ressortez, il fait nuit. Et on va se faire attaquer, là. Et comment est la lune ? Alors, justement... Si elle nous fait un grand sourire, je tire dessus, avec mon arbalète. Alors... Alors, vous vous apercevez déjà, la première chose, c'est que Morcelib est encore plus grande qu'elle était la veille. C'est pas bon. Et elle est encore plus pleine qu'elle est coutumée. Alors là, elle est carrément pleine pleine, hein. C'est pas bon, du tout. Elle semble accrocher juste au-dessus de la ville. Et... C'est bizarre, mais vous avez presque l'impression que... Ça nous regarde. Fait qu'il y a une espèce de visage... Alors, c'est tout tout brouillé, mais vous avez quand même l'impression qu'il y a un visage... qui commence à apparaître sur Morcelib. Hum... Je pense que c'est l'occasion... Ça va être le moment... Est-ce que le visage ressemble à cette ? Salaud ! Bah, pour l'instant, tu vois que c'est... C'est assez indistinct, hein. Vous demandez, d'ailleurs, si c'est une impression ou si c'est vraiment vrai. Mais comme vous en discutez entre nous, vous apercevez que, bah... A priori, c'est une impression que tout le monde sentait. Ouais ! C'était ça, le fait qu'on se sentait observé ? C'était toi ! Une lune avec un visage, de la dire que c'est une tête de cul... Oh putain ! Oh putain ! Il est fier de lui, en plus ! Ouais, complètement ! Donc, euh... Bah, euh... Le frère Huissier dit, bah... On a cartonné au temple de Verena... On pourra se laver là-bas... Et, euh... Éventuellement, manger un morceau... C'est sûr que la grande fritesse aura... Aura un intérêt à lire ce que je m'emmène. Pas de soucis, bah... Je vote pour ! Je suis pour aussi. Sachant que, après, il faut qu'on passe à Shalia, parce qu'on va faire exactement la même chose. Oui. Et on sera déjà lavé. Oui, mais en ce qui me concerne, on va d'abord passer au temple de Verena. Oui, bah ok, moi je suis pour, comme j'ai dit. Donc, qu'est-ce que c'est bon ? Vous êtes des fumisteurs ! Euh... Euh... Bon, bah... On vous... On vous permet de vous laver la grande zoo, hein. Merci. Est-ce que ça pue ? Euh... On vous propose même des vêtements de rechange. Ça, c'est bien cool ! Alors... Clairement, ce sont des lips, hein. C'est pas des supers vêtements, hein. Mais... Oh, des vêtements neufs ! J'en ai pas eu depuis... ... Donc, c'est un peu de la récupération. Mais, comme de toute façon, beaucoup de vêtements, euh... Ces périodes-là sont des vêtements de récup. Voilà. Et pas... Clairement, c'est... Vous serez pas invité au soirée de l'Ambassadeur, hein. Bah... On vous offre pas les bon chocolat. On vous offre une petite collation légère. Et... On vous est reçu dans le bureau de Greta. Qu'on salue bien bas. Alors, euh... Quand on arrive, euh... Je demande quand même au portier. On sait jamais, hein. S'il la met sous, hein. J'en repasserai plus tard. C'est pas un alcool, la Greta, d'ailleurs ? Pour euh... Pas un truc comme ça qu'il s'appelle ? Alors, j'ai pas compris. Alors, donc, oui, clairement... C'est au temple de chalet quand t'as dit aller chercher tes sous, quoi, hein. Ah, d'accord. Mais c'est pas... Je peux toujours essayer, mais bon... J'avais malentendu, en fait. Ok. Ensuite... Question de Ubi. Je te demandais s'il y a pas un alcool qui s'appelle la Greta ou un truc dans le genre ? Euh... Qu'est-ce que c'est proche ? Tiens. On va regarder. Regardez. Il me semble, mais après, je suis pas spécialiste. Il n'en boit pas, euh... Non, mais euh... On va utiliser un algorithme de recherche bien connu. Alors, le Greta, dans sa centre de formation, si tu veux. Euh... Ouais, mais il me semble qu'il y a peut-être... Ouais, je sais plus. En tout cas, je fais Greta alcool et on me propose une formation d'onologie. Non, mais euh... Ouais, ça va falloir ça. Et la sécurité routière à Strasbourg. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le lien, mais bon... Enfin, on propose quand même le Greta de Saint-Brieuc. Tu sais, bon, un truc breton, ça ne m'étonne même pas quand même. Tu marques alcool à côté de Greta, on te propose de la Bretagne. Je vois un signe. Bref. Donc... Ouais, viens, petit canard. Euh... Greta vous reçoit. Bon. Alors ? Bah, on laisse parler le frère témoin qui, de toute façon, euh... C'est lui qui est dépositaire, euh... Donc il va dire ce qu'il a vu. Oh non, j'attends votre rapport. Ah bah euh... Grosso modo, on est allé voir le juge avec la grande prêtresse, euh... Euh... Rubenstein, euh... Alors, on va le faire en... en roleplay, on lui dit tout ce qui s'est passé, et tout ce qu'on a constaté, non ? Oui, grosso modo. Alors, bon. Euh... Donc, a priori, il n'y a plus aucune trace dans le temps ? Non. Bah, à part les traces que tout a été, euh... a été remaçonné, euh... dans la journée, euh... Et retapé, euh... pour retirer justement les traces, euh... Ce qui est louche en soi, mais malheureusement qu'il ne... Pareil qu'une preuve indirecte, que... Enfin, une preuve directe qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de sous, mais, euh... qui ne nous permet pas d'avoir des artefacts, euh... ou des euh... Voilà. Ah. Au moins, nous savons que ce lieu est susceptible d'avoir existé. Oui, euh... On a pu... En gros, on a constaté que, ouais, c'est... Il y a quelqu'un qui va sûrement prendre... S'il veut mettre... Il va sûrement peut-être mettre les bouts s'il pense être en danger. La tentative d'assassinat du juge Richter est avérée. Alors ça, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Et du coup, le temple de Shalia s'intéresse également à notre affaire... Euh... C'est même pas à s'en dire, c'est euh... Euh... Ça a l'intéresse, on peut penser qu'elle est démasquée. Tu dis ça ? Alors, tu le dis à haute voix ? Non. Je voulais juste m'en assurer, hein. Euh... Oui, effectivement. Euh... Il est normal que le temple de Shalia se préoccupe de la chose si une maladie magique est avérée. Euh... Qu'est-ce que vous savez de cette maladie ? Euh... C'est la... La fièvre pourpre, c'est ça ? Ouais. C'est la fièvre cérébrale pourpre. C'est la fièvre cérébrale pourpre. Fièvre cérébrale pourpre. Pour être très précis. C'est que... Après, il nous a juste dit que c'était... C'était par magie, mais... Elle nous a pas... Elle nous a pas... Si, que c'était pas contagieux. C'était pas contagieux, mais quand même qu'elle avait vérifié en ville s'il y a pas d'autres personnes qui la compactaient. Oui, parce que ça, c'est ce que je lui ai demandé. On va voir s'il y en a pas 6 autres, par exemple. Ou d'autres personnes... 6 autres personnes, ça impliquerait le fait qu'il y en ait un qui veut essayer de récupérer leurs 2 septemarils pour lui tout seul. Clairement. Bon. Euh... Bon, vous avez avancé. Mais vous n'avez pas avancé tant que ça. Non, non, on a avancé largement, je suis d'accord. Enjeu, hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Euh... Maintenant... Je pense qu'on aimerait bien aller voir chez les... Comment ils s'appellent ? Les Steinheger ? Je pense qu'il faut aller voir, de toute façon, les Steinheger, pour une raison simple. C'est que c'est tout qu'on vit vers eux. À cette heure-là ? Non, non. Non, pas Matt, pas Matt, tout de suite. Quoique, j'ai envie de dire, une descente de police aux Orans, monsieur, et euh... Désolé. Excusez-moi. Ça va m'arrêter. Non, euh... Moi, je sais pas. Pour le coup... Moi, en tant que joueur, en fait, je suis pressé de régler le truc parce que... Je sens que le gars est en train de... Tout le claque. La personne qui est derrière tout ça est en train de tout nettoyer derrière elle. Et plus vite on la coincera, moins elle pourra effacer d'autres traces. Autre chose, le défend Simon Mallard, l'astronome, observait Mortilde et s'intéressait de près à ce qui pourrait peut-être être dit à cette affaire. Je peux me permettre juste une chose par rapport à ça, j'ai une question pour toi, c'est euh... Il avait bien dit qu'il y avait un truc spécial avec cette... Alors, il avait euh... Des caramnes maîtres qui avaient des choses alarmantes avec Mortilde dans la ville. Qui étaient visibles uniquement depuis la ville. Tu l'as dit, tu lui dis... Tu peux le redire ça, au prêtresse ? Parce que, justement, ça... Ça correspond aussi à plusieurs trucs... Parce qu'elle avait décrit qu'il y avait des anématiques avec Mortilde visibles uniquement depuis cette ville. Enfin, un comportement bizarre de Mortilde visibles uniquement depuis cette ville. Et euh... Il est... Il est... Il est... Il a... Il a... Décédé... De manière forte et personne, je trouve. Donc euh... J'aimerais savoir s'il est possible pour vous de passer notre rendez-vous avec le tribunal pour récupérer ses affaires et voir s'il avait fait quelque chose dans un eventuel journal. Bien entendu, rien ne m'assure que j'y trouve. Et écoutez, euh... Je vais m'arranger pour que les archives vous soient ouvertes. Euh... C'est en mon pouvoir, effectivement. Euh... Revenez dans la matinée de demain. J'essaierai de... De faire ce qu'il faut. Euh... D'avoir un petit peu le bras long jusqu'au palais de justice. Euh... Cela devrait quand même être facilité. Parfait. Je vous remercie. D'accord. Euh... Quel est votre prochain coup ? Et de votre prochain coup ? Notre prochain coup, comme dit, c'était de... De voir si on peut... Soutirer des informations chez... Dierich Steinerger. En concernant son fête France. Bah, vous pouvez les Steinerger, en général, en fait, les confronter d'une façon ou d'une autre. En fait, voir leur réaction. C'est sans... De façon un peu subtile, mais... Avec le mouchoir. En agitant, entre guillemets, le mouchoir et autres. Euh... Voir s'ils réagissent. Je veux dire, s'ils se barrent en courant, avec tous ces sous. Il y aura peut-être quelque chose à se reprocher. Ou s'ils nous attaquent pour nous tuer. Enfin, c'est un peu dangereux. Et c'est un peu qui tout double. Clairement. Mais euh... Et vous n'avez pas peur d'attirer la tension sur vous ? Je pense que vu qu'on essaie déjà de nous tuer, l'attention a déjà attiré sur nous, en fait. Ah oui. Et on est... Ah oui. Et euh... On est convaincu qu'on nous a observé toute la journée, euh... Tant qu'on était euh... Euh... Du parti... Du moment où on est parti, du Grichter jusqu'à qu'on rentre dans les égouts, on a été observé. Euh... On ne sait pas par qui ni comment, mais on en est quasiment sûr. C'est les... C'est les sens sur-développés de... De notre ami euh... Aux oreilles pointues. Donc clairement, il y a quelqu'un qui est au courant, et quelqu'un qui peut sûrement tenter peut-être même quelque chose contre nous, moi. C'est-à-dire que moi je ne dormirais pas sur mes deux oreilles cette nuit. Ça serait plus sûr que je ne dorme pas sur mes deux oreilles. Moi aussi, mais c'est parce qu'elle est en longue. C'est pas facile. Et bah quitté euh... Dans ce cas-là, celui-là est présent. Et c'est vivant. Oui, c'est bien notre intention. Et elle se donne vers toi, elle te dit, c'est un ordre ? Est-ce qu'elle nous demande où est-ce qu'on va dormir ? Non, Nora, elle ne nous l'a pas demandé. C'est qu'elle va nous faire suivre. En fait, c'est tous les grands prêtres du coin qui nous font suivre pour voir si on ne fait pas des conneries. Par contre, je ne savais trop vous conseiller de m'aller faire votre rapport à Marlène. Oui, bah c'est ce qu'on allait faire juste après. On aime bien les rapports avec Marlène. Cranique, mais un coup de coude à Dormtal. C'est mérité ! Eh, c'est vous qui avez l'esprit mal placé, là. Non, non, c'est Cranique. Eh bah écoutez, vous avez mangé, vous êtes propre. Allez-y. Mais c'est ce que, voilà, on a fait des rapports ici, et puis on va faire le rapport chez Chalia, maintenant. D'accord. Vous sentez du temple de Verena ? Vous allez où ? Chalia. Le temple de Chalia ? Oui, oui, oui. Ça arrive au temple de Chalia. Le portier vous ouvre ? Encore vous ? Je lui demande s'il n'a pas quelque chose pour moi. Oui, nous désirons parler à la grande prétesse Revenstein, c'est assez important. Faire notre rapport, en fait. Alors, oui, mais elle n'est pas rentrée. Bon, bah on va chez Richard. Non, il n'a pas encore tes sous. Bah oui, si elle n'est pas rentrée, je me doute. Il n'est pas au courant, même, si elle n'est pas rentrée. Si elle s'est fait assassinée, je tue le MJ. Je veux mes 25 perros. On va arriver chez le juge Richter. Gildame est là. Elle a l'air contente de voir du monde. On lui demande où est la grande prétesse ? Elle est dans la chambre, elle veille le juge Richter. On lui dit qu'on vient faire un membre à faire notre rapport. Il n'y a pas de souci. Vous montez, elle vous laisse monter. La prétesse est là. Elle est au suivi du juge. Elle est en train de lire un livre. Comme disait Victor Hugo, le meilleur moment dans un rapport, c'est quand on monte des escaliers. Bonsoir. 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 Oui. Bonsoir. Même chose, on lui explique... On n'a rien trouvé. Non. Je ne suis pas d'accord. Cranic met un coup d'albard dans le dentale. Ils ont tout nettoyé. Même chose. En lui disant qu'on a fait aussi notre rapport à Vérenna. Parce que notre alcolitis présente voulait d'abord passer à Vérenna. Oui, parce que ça nous a permis de nous laver avant. Parce que je pense qu'on n'aurait pas apprécié. Ce n'est pas notre alcolitis. Il y avait de l'urgence de passer d'abord à Vérenna. C'est peut-être qu'il faut faire témoin. Ce qui d'ailleurs ne vous accompagne plus. Par contre, Gilda entre et vous ramène donc à un plateau avec tout un tas de petites choses. Charcuterie, fromage, pain, enfin voilà quoi. On a déjà mangé. Moi, je ne touche pas. Je ne fais pas confiance. C'est le majordome, c'est elle qui a tué... Tu peux ne pas manger. En tout cas, c'est vachement plus appétissant que ce que vous avez mouffé autant. Moi, je prends. Je demande à la grande prêtresse si le juge sera bientôt remis et sur pied et interrogeable. Ecoutez, c'est dur à dire. Il a frôlé la mort. La question, c'est qu'est-ce qu'elle pense notre rapport à la fait que ça a été nettoyé, etc. C'est bien étonnant. Elle le savait. Elle était au courant, en fait. C'est pour ça. Elle voulait avoir confirmation que tout avait bien été fait. Non, mais clairement, facile procès, il doit y avoir. Ça ne verra pas de preuves. Par contre, ça étaille quand même votre version de... Il y avait quelque chose là-bas suffisamment pour que l'on vaille le dissimuler. Effectivement, ça suggère que les moyens ayant été mis. Donc, moyen il y a, on est bien d'accord. On retourne à la case départ plus un malade magique. Pas tant que ça. Pas tant que ça. On a quand même le support de Shalia et de Verena. Par contre, je lui dis, est-ce qu'elle a vu la lune ce soir ? Je dois vous avouer que je n'ai pas fait spécialement attention. Regardez, parce que c'est assez flippant. Assez égoufiant. Vous sortez sur le balcon, en fait, et vous observez la lune, effectivement. Faites-moi un petit test de perception. 52 sur 39. C'est raté. Non, 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 moi je m'en fous. Vu que c'est la nuit et tout, je m'en fous, je claque mon dernier point de fortune. Voilà, réussi. Alors, un aim, je te le dis tout de suite. Heu, tu gardes ton lèche, je presume ? Mais non, garde-le ! Garde-le, ça a l'air fun. Ah non, mais non, je ne suis pas à 20 lèches à ce point-là. Je peux faire les choses beaucoup plus subtilement. C'est ta tête que tu vois. Et là, tu fais 100. 51, je lutte de l'un point. Ok. Bon, bon. Pour vous, il n'y a pas... Rien n'a changé, quoi. Il faut continuer, quoi. Une seconde, une seconde. Sept, par contre, t'as l'impression que... C'est peut-être le fait de ton imagination, mais t'as l'impression que le visage est un peu moins flou que tout à l'heure, en fait. Mais pas de beaucoup, hein. Je fais la remarque, hein. Même si... Alors, tes camarades, clairement, même avec ta remarque, ils ne voient rien. Ouais, ouais. C'est pas parce qu'il fait nuit, hein, mais... Waddy, Waddy, Waddy. Il est 23 ans 59. Voulez-vous vous arrêter ici, ou est-ce que vous voulez tranquiller un petit peu ? Je sais pas si Robin nous accueillera... Pfff, c'est n'importe quoi. Ok. Vas-y, dévoile la mine où je vis, comme ça, dans le net, aussi. Moi, clairement, je serais pour faire la pause. D'accord que si. Je vous le propose, là, maintenant, parce qu'elle me paraît bien placée. Non, mais j'en... Sachant que je considère que vous allez redormir au Béré Béré pour passer la nuit, quoi. Ouais. Si vous voulez faire autre chose. Bah ouais, je vous... Ça, ou... Ou un temps, peut-être que je vous accueille.